bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de board game québec aujourd'hui on fait une partie en solo du jeu lewis et clark de expedition un jeu qui m'avait été proposé en fait de faire la partie en solo par titibo donc salut à toi titibo et je réponds à ta demande qui date de déjà peut-être un mois ou deux lorsque j'avais sorti je pense la première vidéo de cavern tavern et lewis et clark si vous avez suivi mon challenge de 10 par 10 il en fait partie également ça va être ma troisième partie aujourd'hui que je vais faire et je crois que là je suis meilleur à lewis et clark la dernière partie que j'ai joué on dirait que j'ai un peu plus compris la mécanique de cartes vous allez voir si vous n'avez jamais joué à lewis et clark une mécanique de cartes très intéressante et il faut bien optimiser ses actions pour vraiment se déplacer le plus rapidement possible et l'intelligence artificielle dans ce jeu là est vraiment difficile à moi je l'ai trouvé difficile à battre dans mes deux premières parties j'étais vraiment loin en arrière j'ai hâte de voir je vais jouer encore au plus facile pour tenter de gagner peut-être gagner une première fois dans les vidéos solo que je fais j'ai encore aucune victoire sur trois vidéos donc peut-être qu'aujourd'hui ça va s'arrêter ou ça va se prolonger donc je vais faire le setup la mise en place en fait de lewis et clark un jeu qui est aussi en français donc et cette version est en français donc et c'est un jeu édité par ludono et bien c'est un jeu en fait d'auteur français cédric chabuzi et illustré par vincent dutrait donc je fais la mise en place et on regarde ça pour comment on joue et la partie par la suite alors j'ai fait la mise en place complète du jeu et je vais vous expliquer sommairement comment on y joue mais ce jeu là ça prend beaucoup vraiment mieux en y jouant donc je vais passer comme rapidement sur les règles puis je vais commencer le plus rapidement possible la partie donc en gros le but du jeu c'est de se rendre avec son petit personnage ici jusqu'à fort que ça avant que alexander mackenzie ici qui était un explorateur canadien d'origine écossaise pour vous mettre un peu dans la thématique et donc ici c'est l'océan pacifique donc c'était de se rendre à partir de saint louis jusqu'à fort classe classe qui est dans le sur la côte ouest des états unis et donc on doit se rendre avant alexander mackenzie jusqu'à la destination et comment l'intelligence artificielle va avancer en fait c'est tout simplement qu'il va à chaque fois qu'on va jouer un tour une carte on fait une action on va tout simplement le déplacer d'une case donc ça nous donne environ une 40 45 tours environ pour réussir à remporter la partie avant qu'ils se rendent à l'autre bout et j'ai remarqué en réalisant les règles que toutes mes autres parties j'ai joué en le plaçant ici ce qui est à dire le niveau de difficulté le plus élevé j'ai dit tantôt que j'ai joué plus facile et que c'était très difficile finalement c'était le plus élevé j'avais mal lu que la case 0 c'est en amont de saint louis et non à partir d'ici donc il part à cet endroit là notre ami alexander mackenzie il ya deux mécaniques différentes un peu dans le jeu on va avoir un peu de placement d'ouvriers et on va avoir aussi des cartes qu'on va jouer des cartes comme ici qui vont nous permettre comme c'est ici ça va nous permettre de récolter des ressources parce qu'on a besoin de certaines ressources ici on a des outils de la fourreur non pas de la fourreur de la nourriture de la fourreur et du bois et ici on a des des canaux et des chevaux donc ces cartes là vont nous permettre d'acquérir certaines ressources et aussi de se déplacer sur la piste donc comme ici je pensais rapidement les cartes des cartes de base tout le monde part débute la partie avec ces cartes là donc si c'est le nom des personnages souvent qui vont disparaître parce que comme les équipes d'explorateurs donc si tout simplement dans ce jeu là on va récolter des ressources pour ce qui a été joué par les autres joueurs mais là en solo qu'est ce qui se passe c'est qu'on va mettre sur le territoire ici des petits symboles donc on voit ici les deux petits symboles d'outils qui c'est la ressource qu'on voudrait et en fait on va tout simplement multiplier si on joue cette carte là on va toujours jouer une autre carte en arrière qui va être son multiplicateur comme ici et qui donc ça serait une fois un symbole on a un symbole en jeu un symbole d'outils par contre s'il y a un indien dans une de ces cases là je vais expliquer qu'est ce qu'on fait là et bien on multiplie donc s'il y a un indien ici et ici donc ça fait trois symboles d'outils donc ça fait un fois trois on gagne trois outils mais comme je disais ce jeu là se comprend beaucoup mieux en le jouant qu'en l'expliquant comme ça avec des exemples donc on a la même chose ici pour la fourrure on a la même chose pour la nourriture et le bois et on a deux autres cartes ici notre capitaine ici on a John Hardway qui lui si on le joue on peut dépenser une nourriture pour avancer de deux sur l'eau un canot pour avancer de quatre sur l'eau ou un cheval pour avancer de deux en montagne donc comme vous voyez ici on a beaucoup d'eau on a une partie en montagne on a une partie d'eau une autre petite partie de montagne et de l'eau pour terminer parce que dans le jeu si on veut augmenter la difficulté augmenter la variabilité du jeu lorsqu'on joue soit en solo ou en multijoueur on peut tout simplement mettre des petits marqueurs comme ça ici sur le plateau de jeu qui change tout simplement le parcours comme on pourrait mettre ces jetons là d'eau tout simplement sur les montagnes et des jetons de montagne sur les petits jetons ici je pourrais décider de mettre une montagne comme ça ici mais en solo c'est peut-être pas la meilleure option parce qu'on va se ralentir soi-même donc c'est peut-être mais si on a passé tous les niveaux de difficulté et on veut plus de challenge ça peut être intéressant d'alterner l'eau et la montagne parce que c'est plus difficile de faire des grands déplacements donc ça c'est une variante qu'on peut ajouter au jeu donc ensuite ici on a l'option dernière carte qu'on a de départ c'est de faire un power out dans le fond tous les indiens qui ont été placés sur les zones de placement de travers vont se réunir au centre on peut en prendre le nombre qu'on désire et on les place sur notre plateau et on récupère aussi celui-ci dans une partie en solo on a 6 indiens de disponibles pour toute la partie donc dépendant du nombre de joueurs il y a plus d'indiens qui sont disponibles comme vous vous doutez dans le fond que oui si on récupère tout on va avoir beaucoup d'indiens donc on va pouvoir beaucoup soit faire beaucoup de placement de travailleurs mais si on les récupère aussi et que dans le jeu on va établir son campement lorsqu'on a plus de cartes et établir son campement ça va nous faire en fait si on a progressé sur la piste on va pouvoir avancer ce petit marqueur là par contre on va reculer d'une case par ici vous avez des petits symboles jour lune soleil donc si on a des ressources ici donc ça c'est nos bateaux pour accumuler nos ressources si on a des ressources ici lorsqu'on fait le campement on recule d'une case ici on recule d'une case par ressources dans cette zone là donc jusqu'à 5 cases donc c'est beaucoup et ici une case si on a des indiens par indiens dans cette case là tout simplement ensuite qu'est ce qu'il reste il reste en fait à notre tour de jeu ce qu'on peut faire justement ça va être de jouer une carte comme ici on va aussi pouvoir jouer un indien tout simplement en prenant un de nos indiens et en le plaçant dans une des cases du plateau les cases sont assez saines donc récupérer les ressources fourreurs nourriture bois outils deux bois ou deux fourreurs ici on peut défausser trois de nos cartes donc à un moment donné si on a trois de cartes qui ne servent à rien on peut les défausser et on peut aussi éliminer les cartes qui sont ici qui sont la réserve qu'on va pouvoir acheter des nouvelles cartes on peut dans le fond c'est de 0 à 3 cartes qu'on peut faire qu'on peut éliminer c'est la seule façon de se débarrasser de cartes qu'est-ce que ça va avoir comme avantage si on va être capable d'établir notre campement plus souvent et de rejouer certaines cartes plus souvent ici on va payer trois bois pour avoir des extensions en fond notre bateau soit ici ça va nous permettre d'accueillir un indien supplémentaire et ne pas avoir de coût et aussi lorsqu'on va chercher une de ces cartes là on reçoit un indien automatiquement de l'autre côté même chose on reçoit un indien et lorsqu'on place un indien ou trois indiens on recule dehors, c'est pas par indien et ici cette tulle là on va recevoir deux ressources dans notre choix et ici ça nous coûte pas de déplacement, on recule pas lorsqu'on fait notre campement si on place des ressources ici on a plus d'espace mais ce qu'il y a une ou cinq ressources on va reculer dehors donc c'est des ajouts intéressants plus intéressants que cette casse on va aussi pouvoir payer de la nourriture pour rejouer en fait une nourriture pour rejouer une carte qui est en jeu qui est active et finalement ici trois ressources différentes pour recevoir un cheval et deux bois pour un bateau donc ce sont les actions qu'on peut faire avec nos indiens et aussi on a l'option soit au début de notre tour ou à la fin de notre tour d'établir notre campement comme je l'ai dit c'est de tout simplement on calcule, on va le voir tantôt en fait quand je vais le faire ça va être plus simple ça va nous permettre de placer ce marqueur là et on peut jamais reculer ce marqueur là tandis que nous des fois on peut reculer et donc ça confirme notre position en fait d'avancement et finalement l'option aussi qu'on peut faire c'est d'acheter une carte ici qu'on va pouvoir dans le fond il y a un coût en outils qui est lié avec la carte et il y a un coût en fourrure donc de 1, 2, 3, 4, 5 et ces cartes là offrent des options différentes comme nos cartes de base mais des fois sont plus intéressantes que d'autres puis au fur de la partie je vais les expliquer ceux qui sont intéressantes pour moi donc je crois qu'on peut commencer sur ce et je crois qu'il n'y a pas d'autres règles comme ça qui me viennent à l'esprit mais comme j'ai dit déjà à la première round jusqu'à mon premier campement vous allez comprendre comment le jeu se joue dernière chose avant de commencer j'ai aussi reçu 3 ressources de départ donc un outil, une fourrure et une nourriture et aussi un indien au départ un petit aspect intéressant que je n'ai peut-être pas mentionné je l'ai fait en exemple mais sur chaque carte il y a un nombre d'indiens en arrière lorsqu'on va la jouer ça va être le multiplicateur de la carte tout simplement et ça met aussi le symbole en jeu donc pour aller chercher des ressources c'est intéressant encore là c'est pourquoi vous allez comprendre un peu plus lorsque je vais jouer je vais juste tasser les petits indiens ici et là on va pouvoir commencer la partie donc qu'est-ce qu'il y a de disponible ici parce que ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui va être avantageux pour moi ici c'est une carte que si je paye 2 bois je peux avancer de 1 en montagne ici ça me permet d'aller chercher des ressources je crois je vais aller voir plus en détail mais elle m'intéresse plus ou moins ici je peux payer une nourriture pour avancer de 3 sur l'eau ce qui me semble une carte intéressante pour dans un tour si j'ai une carte de multiplicateur 3 donc 3 fois cette action pour 3 nourritures je peux avancer de 9 sur l'eau ce qui me semble une carte très intéressante donc je vais m'enligner pour aller chercher à avoir 2 outils et 3 fourrures ce tour-ci je crois pour pouvoir jouer cette carte là on voit que c'est beaucoup mieux qu'ici que c'est une nourriture ça avance de 2 sur l'eau donc et ici j'ai aussi un outil pour un cheval c'est quand même une carte intéressante aussi alors qu'est-ce que je vais faire je vais aller placer mon indien je crois placer mon indien pour aller chercher 2 fourreurs tout simplement ici j'ai à l'école 2 fourreurs je peux les placer sur mon plateau j'ai joué un tour Alexandra avance qu'est-ce que je vais jouer ? je vais jouer parce que j'ai plus d'indien je vais avoir des outils et là j'ai déjà récolté de la fourreur donc tout ce que je vais faire c'est ça ici je joue ça et je peux récolter en fait le multiplicateur ici donc qui est un indien si j'avais d'autres indiens avec moi j'aurais pu les jouer ici pour faire jusqu'à 3 un multiplicateur de 3 je n'en ai pas donc j'ai une fois j'ai un symbole d'outils puis il n'y a pas d'indien dans les 2 zones ici donc je reçois un outil et là comme je l'ai dit début ou fin de mon cours j'ai l'option d'acheter une carte c'est ce que je vais faire donc je vais acheter cette carte là qui me coûte 2 outils et 3 fourreurs et je la garde je la mets dans ma main on va remplir ici on va descendre ça et mettre une nouvelle carte oh ! carte intéressante très intéressante qu'on voit ici celle-ci elle me permet pour un canot et un un cheval d'avancer de 6 sur l'eau et pour un bateau et un cheval de 6 sur la montagne donc c'est une très bonne carte je pense que ça va être intéressant à long terme d'aller la chercher même le plus rapidement possible donc j'ai terminé mon tour Alexandre avance une case je vais donc là j'aurai besoin de nourriture pour pouvoir avancer j'ai la possibilité d'avoir une nourriture c'est pas nécessairement suffisant avec mes cartes puisque j'ai seulement un symbole de nourriture j'ai plus d'indiens je peux toujours faire un power ça me donnerait deux indiens je crois que ça va être l'option pour le moment donc je vais jouer oh non je pourrais jouer mon 2 ici ah non je vais pas jouer ce 2 là est-ce que je vais je vais l'utiliser donc je vais jouer mon indien ici je vais pas chercher le bois donc je vais jouer ça ici comme ça donc je fais un power je récupère celle-ci je vais prendre les 2 indiens donc un là un là et ça complète mon tour quand on fait un power aussi on élimine la dernière carte tout simplement dans la défense ça me permet de me rapprocher un peu de cette carte-ci et peut-être de voir aussi nos cartes qui pourraient être intéressantes donc et là j'ai terminé mon tour on avance encore d'une carte ici vous voyez qu'il me reste 3 cartes on peut toujours jouer une carte sans mettre de carte en dessous mais il faut mettre un indien les indiens qu'on va jouer ici ils vont revenir sur notre bateau lorsqu'on fait notre campement donc si je joue les 2 indiens ici je vais automatiquement automatiquement reculer de 1 donc je pense que je vais jouer un indien ailleurs et par la suite je vais pouvoir jouer une carte pour récupérer de la nourriture donc ici je vais aller là donc une nourriture une fourrure comme ça ici il avance de 1 donc là j'ai 2 nourritures ça va être pas mal le maximum de toute façon que je vais être capable d'avancer je serais pas capable d'avoir un multiplicateur de 3 mais je pourrais quand même avancer de 6 cases quoi que je vais 5-6 cases vous allez comprendre à l'instant ici je vais rajouter un indien donc je fais 2 fois donc je peux dépasser 2 nourritures et je vais avancer de 6 cases 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais décider d'établir mon campement il me reste une carte en main j'ai plus d'indien donc je serais pas en mesure de la jouer donc ça donne rien d'attendre au prochain tour ce que je vais faire en fait ce que ça fait lorsqu'on ne joue pas une carte il y a un petit symbole de soleil lune et on recule d'une case c'est tout ce qui me fait reculer sinon ici mon indien revient et dans la case qui n'est pas de pénalité les ressources ne sont pas dans les cases de pénalité non plus donc je recule d'une case et j'établis mon campement ici fin de mon tour je... on avance ici Alexander et quand je fais mon campement je récupère toutes mes cartes comme celle-ci comme celle-ci ici j'ai oublié de racheter un indien voilà donc là la seule façon d'avoir plus d'indien ça va être de faire des powers à chaque fois pour en récupérer toujours plus donc là c'est à mon tour de... là j'ai toutes mes cartes en main donc j'ai plusieurs possibilités euh... pour avancer beaucoup sur l'eau avec... bon, si je vais chercher 3 nourritures euh... ça me permettrait d'avancer sur l'eau assez rapidement encore de 9 cases il faudrait... je vais en profiter pendant qu'il y a un indien ici je crois euh... pour... multiplier ça donc je vais jouer euh... j'irai pas nécessairement chercher de bois ce tour si je crois encore donc je vais jouer le bois à l'envers cette carte-ci c'est toujours un choix à faire je vais racheter un autre indien et je vais placer cette carte-ci qu'est-ce que ça fait ? donc j'ai x2 et là il y a 2 symboles de... 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 de nourriture donc je récolte 4 4 nourritures je pourrais en prendre moins que 4 si je le désire euh... mais là je vais tout les récupérer j'ai de la place euh... ça sera pas pénalisant pour moi donc euh... j'ai terminé mon tour je peux pas acheter de... des cartes ici une autre façon de payer pour les outils aussi euh... ici on peut euh... défausser une carte qui nous permet de euh... tout simplement payer pour un outil c'est une autre façon de se débarrasser de certaines cartes qu'on veut plus pour aller en acheter des meilleures donc euh... là je vais... je crois que je pourrais quasiment avancer tout de suite ça me permettrait euh... de me distancer d'Alexander et peut-être éventuellement parce que... ce qui arrive c'est que si Alexander se déplace et arrive sur moi il euh... saute sur la case suivante donc ça lui donne un... 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 un mouvement euh... gratuit donc c'est pas très intéressant puis par la suite je ferai d'autres... je ferai d'autres actions pour aller chercher peut-être une nouvelle acheter une nouvelle carte donc euh... je vais jouer ça avec euh... non c'est vrai non je peux pas faire ça tout de suite j'ai besoin d'un indien donc je vais faire le Power avec euh... la carte de fourreur ici donc je vais faire le Power Power élimine cette carte-ci voilà voilà on amène les indiens au sang je vais tous les récupérer et euh... j'achète pas de carte et on avance ici, Alexander donc là j'ai assez d'indien mais ça va me faire reculer par contre si je joue de cette façon là j'aurais probablement plus intérêt à aller chercher une carte avec plus d'outils parce qu'en fait le chiffre qui est ici 3 ça indique toujours le nombre d'indiens qui en arrière donc ça nous permet de mieux multiplier nos cartes il me reste 3 cartes en main j'ai pas d'outils puis euh... j'ai pas beaucoup de... j'ai une fourreur je pourrais pas... je vais seulement reculer d'une case par contre ben de deux cases en fait c'est pas l'idéal mais au moins je vais avancer de 7 au total ce qui est pas mauvais voilà je vais jouer... euh... je serai pas en mesure de jouer ma dernière carte non plus mais bon je vais jouer ça ici comme ça voilà 3 fois je dépense 3 j'avance de 9 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ce qui est loin d'être mauvais et euh... je vais établir mon campement immédiatement donc je ramène mes indiens donc je vais reculer de 3 au total donc 2 ici et 1 ici donc je recule de 3 cases 1, 2, 3 et j'établis mon campement donc j'ai quand même avancé de 6 ce qui est très bien puis j'avance ici puis j'avance ici je peux récupérer mes cartes là j'ai beaucoup d'indiens quand même pour pouvoir placer ici ça va être bien j'ai encore oublié de mettre ici petit je crois que ça serait bien d'aller chercher une meilleure carte parce que là pour les montagnes j'ai rien de très intéressant j'ai seulement ça ici qui me fermait pour un cheval d'avancer 2 en montagne donc ça risque d'être très long cette carte-ci est intéressante comme je disais tantôt donc j'aurai intérêt à aller me chercher des outils et de la fauveur ce que je vais faire je vais aller ici avec un indien ça me permet de récupérer un outil et un bois voilà donc on avance de 1 je vais si je joue une carte pour aller chercher des outils je vais en avoir 3 donc ça va être bien je vais encore jouer le bois comme carte en dessous donc je peux récupérer 2 outils vu qu'il y a 2 symboles d'outils et j'ai un modificateur de 1 donc 2 outils j'ai pas suffisamment de fourrure encore donc je vais aller en chercher tantôt et on avance ici ensuite je vais jouer ensuite je vais jouer pour aller chercher la fourrure ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cases après ça c'est de la montagne puis il y a une case ici je ne sais pas si vous la voyez bien mais c'est soit de l'eau ou de la montagne c'est une zone transitoire donc si je joue une carte et que ça me permet d'avancer de 9 sur l'eau par exemple je vais être obligé d'arrêter à la bordure des montagnes ce qui risque probablement d'arriver si je vais avancer de 7 donc je vais jouer celle-là ici avec ça pour aller chercher de la fourrure on voit ici j'ai un symbole de fourrure là un symbole de fourrure là pour 2 fourrure ouais de cette façon là je vais avoir 3 fourrure et là justement je vais acheter la carte ici donc cette carte-ci qui coûte 3 fourrure 3 fourrure et 3 outils 4 qui est bien parce qu'en plus elle vaut 3 donc ici je ne l'utilise pas pour faire son action mais je vais pouvoir l'utiliser quand même pour multiplier de 3 en action ce qui est quand même très intéressant et là on avance ici c'est Alexander qui se rapproche toujours de plus en plus qu'est-ce qu'il me reste ? donc là je suis loin d'avoir des chevaux qu'est-ce que je vais faire ? pour avoir des chevaux j'ai besoin de ressources différentes et des bateaux j'ai besoin de... mais là qu'est-ce que j'ai besoin ? ça va être encore d'avancer sur l'eau avec cette carte-ci je crois que ça va être plus facile d'acheter la nourriture je vais en placer un indien je vais y aller de cette façon là je vais placer un indien ici aller chercher une nourriture et... une... une bouffe pas une bouffe, une fourrure euh... et là... donc... qu'est-ce que je joue ? je pourrais chercher beaucoup de fourrure de nourriture pour tantôt si je joue le multiplicateur 3 quoique le 3 je pourrais le jouer avec justement ça ici tantôt et euh... lui ici je peux faire pas un power mais... comme ça ici je vais pouvoir faire ça pour aller me chercher 2 bouffes 2 euh... ouais 2 bouffes même 3 4 que j'ai un indien sur un symbole de nourriture et... est-ce que je vais être pénalisé ? je vais jouer 3 nourritures euh... donc je vais prendre... je crois pas que je vais prendre toutes les nourritures mais... je vais jouer quand même de cette façon là euh... je pense pas que j'ai avancé Alexander donc là je joue euh... ici je fais donc ça ici plus ça donc j'ai 2 symboles fois 2 donc 4 nourritures 4 nourritures mais euh... je vais en avoir besoin je vais pas reculer tantôt hein... donc euh... je vais en récupérer seulement au fond euh... euh... je vais aller en chercher 2 je vais pouvoir en garder une une comme celle-ci ça je reculerai pas donc j'avance celle-ci il me reste un indien que je n'utiliserai pas je vais le laisser là pour l'instant point intérêt donc... je sais ici multiplicateur 3 donc je peux dépenser 3 nourritures pour avancer de 9 donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je suis bloqué à la montagne j'ai établi mon campement j'ai pas de... j'ai rien qui me fait reculer j'ai plus de carte dans les mains maintenant je l'établis tout simplement ici et ici l'extendeur avance donc euh... on a quand même d'avance on nous avance ça va bien même très bien euh... peut-être c'est un peu trop facile c'est ce qu'on va voir c'est le niveau le plus facile et là j'allais dans les montagnes je crois que j'ai une bonne carte pour me déplacer mais euh... je pense que ça va être un petit peu plus lent mon on... on arrive dans le... le bout le plus difficile alors... qu'est-ce que je peux faire j'aurai besoin en fait comme je disais de... euh... de bateaux et de... euh... chevaux pour pouvoir avancer de 6 sur les montagnes si j'ai besoin d'avancer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 sur les montagnes donc avec 2 bateaux 2... euh... 2 chevaux je pourrais... euh... tout passer les montagnes donc j'aurai besoin de bois j'ai pas d'indien sur le bois puis j'aurai besoin d'indien en fait pour aller chercher ça aussi donc je vais devoir jouer des... des cartes qui ont des symboles de bois la seule carte c'est le power la seule carte c'est le power et j'en aurai besoin pour aller récupérer mes indiens donc je suis pas avantagé euh... j'ai besoin de bois au moins aller en chercher un... ouais... si je vais chercher 2 chevaux peut-être pouvoir jouer aussi cette carte ici puis seulement un bateau puis euh... avancer de 6 à 8 sur les montagnes donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ce qui serait parfait on va peut-être essayer plus de se planifier de cette façon là donc ce que je vais faire je vais aller avec mon indien ici je vais récupérer 2 bois 2 bois qui vont me permettre d'acheter le bateau ici j'ai 3 différents qui vont me permettre d'avoir un cheval euh... ici on voit cette carte là quand même intéressante 3 outils par contre qu'elle coûte et pour un... une fourreur permet de transformer des outils en chevaux mais bon euh... ça risque d'être difficile si je vais récupérer mes indiens je serai pas en mesure euh... 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 je vais récupérer j'ai besoin de ressources différentes si je veux aller m'acheter un autre cheval je crois que je vais faire le power tout de suite euh... ici j'ai oublié d'avancer euh... ici donc je vais faire le power euh... euh... j'irai pas chercher j'utiliserai pas les cartes de bois ici et je vais faire le power donc power ça me permet de récupérer les 4 indiens que je vais prendre avec plaisir euh... c'est ça pour le power, ça élimine cette carte-ci qui est intéressante mais bon elle était un peu chère à aller chercher j'aurais pu dépenser des cartes effectivement aussi pour le faire pourtant que ça aurait été intéressant mais bon il est trop tard ici pour un cheval et une fourreur on peut dépenser déplacer le 3 en montagne c'est quand même bien aussi mais je vais garder avec la stratégie que j'ai en ce moment c'est intéressant un bateau euh... un bois une fourreur euh... une bouffe en fait pour ça me donne 2 bateaux c'est quand même bien peut-être que ça va être la prochaine carte que j'irai chercher euh... donc ça coûte 2 outils et 4 nourritures c'est peut-être un peu... 4 pots c'est un peu cher pour l'instant et là je suis rendu à... j'ai ça et ça je peux utiliser mes indiens pour faire ça donc je vais aller avec un indien ici dépenser les 3 ressources différentes et me prendre un cheval je peux également j'ai besoin de 2 cheval bon j'ai pas besoin de nourriture je crois que ça peut être intéressant j'ai pas vraiment pas assez de cartes dans mes mains pour tout faire ce que je veux faire je vais aller chercher le bateau tout de suite ici un bateau euh... j'ai oublié d'avancer euh... et là ça va avancer encore parce que j'achète pas de carte qui avance encore c'est le petit bémage je trouve dans... dans... on oublie vite qu'il faut l'avancer à chaque fois qu'on joue une carte ou qu'on joue un indien c'est là qu'on se fait prendre un peu de temps en temps j'essaie j'espère pas de m'avoir manqué je crois que non jusqu'à maintenant mais ça pourrait arriver euh... ce que je vais jouer donc j'ai tout ce qu'il faut pour me déplacer d'ici sur les montagnes et je vais utiliser euh... la carte euh... la carte pour aller chercher de la nourriture comme ça et euh... avec ça ici donc je peux avancer de 6 si je dépense ça ici donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 il avance de 1 euh... ensuite il me reste 4, 4 en main j'aurais aimé ça jouer celle-là avec un autre cheval euh... mais là je vais être en difficulté pour aller me chercher des ressources adéquates je vais toujours aller me chercher euh... de la fourrure je vais aller me chercher de la fourrure j'aurais la misère à avancer comme je voulais mais bon je vais essayer de remplir les stocks un peu donc fourrure j'ai 2 fois 1, 2, 3 je peux aller chercher jusqu'à 6 fourrure mais 8 fourrure donc j'ai 4 symboles 8 fourrure euh... j'ai pas d'outils je vais aller dans chercher euh... je vais aller dans chercher euh... 6 fourrure 6 fourrure donc c'est... comme ça ici 6 fourrure tout simplement comme ça euh... on avance ici je peux pas acheter rien pour l'instant ma dernière action avant de faire mon campement euh... qu'est-ce que... non... je serais peut-être en mesure de faire ce que je veux faire euh... oui oui, oui, oui je peux aller avec un indien ici je vais aller chercher du bois et un outil hum... je vais peut-être avoir trop de fourrure ouais... je suis allé vraiment chercher trop de fourrure c'est pas grave je vais reculer d'une corde en tout cas c'est pas l'idéal à moins qu'avec mon autre indien je suis en mesure de faire quelque chose euh... pas nécessaire même donc on va avancer ça ici euh... ah non c'est ça il faut que j'aille ici et je dépense ça pour obtenir un autre cheval et euh... donc ici on avance et je vais jouer ça ici pour tout simplement avancer de un de deux cases avec un cheval une, deux euh... j'ai établi mon campement j'ai plus de carte en main mais je recule de un mais c'est pas trop pire parce que ici c'est une case haut ou montagne donc c'est bien c'est correct pareil c'est moins pire que je pense on avance ici Alexander on va récupérer les cartes donc là j'ai plus d'indien dans ma possession je vais être obligé de faire un power bien vite j'ai de la fourrure en tout cas je vais pouvoir acheter une autre carte euh... là je vais avoir besoin de déplacer un, deux, trois, quatre, cinq, six sur l'eau donc six sur l'eau euh... facilement avec euh... deux bateaux et un cheval je peux le faire rapidement puis si je combine cette carte là je pourrais même avancer les trois autres montagnes après si j'arrive à pas reculer euh... ça serait parfait donc on va se planifier pour ça j'aurais pas vraiment besoin d'aller chercher d'autres cartes je crois peut-être c'est sûr que le bois et la nourriture pour deux bateaux c'est quand même intéressant même très intéressant alors... je vais faire euh... non je vais profiter des indiens qui sont là pour euh... aller me euh... chercher du bois ou des outils en fait j'ai acheté des outils pour aller justement acheter une carte et qu'est-ce que j'utiliserai pas ? je ne crois pas utiliser cette carte-ci donc euh... je vais la mettre de dos je récupère je récupère deux outils deux outils qui me permettent d'acheter la carte que je veux en plus des quatre fourrures quatre fourrures deux outils je crois que je vais dépenser une de mes cartes je pense que j'ai plus besoin euh... je vais me débarrasser ouais... je vais me débarrasser de cette carte-ci qui vaut... en fait ça vaut euh... deux outils j'aurais même pas besoin de dépenser d'outils donc c'est ce que je vais faire pour aller chercher ça ici ça va me permettre ça va me permettre de mieux jouer mon autre carte plus rapidement en fait d'acquérir des bateaux plus rapidement ok euh... donc ça c'était ça on avance ici euh... faut pas tarder non plus je vais avoir besoin donc je vais faire un power immédiatement et euh... j'aurais pas besoin nécessairement de fourrures à aller chercher c'est toi aussi donc c'est pour ça que je vais la mettre de dos on fait un power euh... tous les indiens vont dans le milieu est-ce que je les prends toutes je ne crois pas je crois pas que ça va être intéressant je crois pas que ça va être intéressant hum... j'en avais besoin j'en avais besoin d'aller chercher du bois par contre au moins deux au moins deux euh... est-ce que je suis pas en mesure d'aller chercher un cheval je suis pas en mesure j'ai des outils oui je vais être en mesure euh... je crois que j'en avais besoin d'un troisième puis un quatrième dans le fond qui va pouvoir rester sur le bateau au cas où donc je vais en laisser un là ok et ça c'était mon tour donc on avance ça ici et on a sacrifié cette carte là comme ça ici euh... rendu là c'est plus vraiment le temps d'acheter des cartes je pense que là il faut que je termine ça au plus rapidement possible et là j'ai besoin justement de... de... de ressources différentes j'ai besoin en fait euh... j'aurai besoin de bois aussi je fais deux bois ici en fait j'aurai besoin d'un bois et de la nourriture pour aller chercher deux bateaux je vais aller euh... donc ici il rentre de un je vais aller ici pour aller chercher justement une fourrure et une nourriture quoique bon on va y aller comme ça une avance de 1 encore ouf... ça se rapproche euh... je serai pas en mesure d'aller chercher une autre nourriture euh... non je vais être correct je vais être correct je vais être correct pour aller chercher mon cheval avec un lundi je vais justement le faire à l'instant ici donc ça ça et ça un outil une forêt à bois ça me permet de aller chercher un cheval on avance encore ici euh... on va être limite on va être limite euh... je pense que c'est bon je vais euh... je vais aller chercher mes deux bateaux donc ça ici pour deux bateaux Je n'ai pas deux chevaux, donc je vais juste être en mesure de le faire une fois, ma carte. L'indication. Je vais jouer de cette façon-là. Je ne reculerai pas non plus. C'est ce qui est très important. C'est à la bordure des montagnes. Donc ici, je dépense un bateau et un cheval pour six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je peux établir mon campement. On voit que je suis correct. Je n'ai pas de recul. Ici, et lui, voilà. Je crois que j'ai oublié de le déplacer à l'autre coup d'avant. Je suis trop excité par où je suis rendu. Donc, il me reste... Et là, j'ai fait mon campement. Là, c'est le petit bout un peu plus tannant. J'ai trois montagnes à passer. Puis ensuite, j'ai cinq cases d'eau. C'est sûr qu'en jouant à cette carte-là, en multipliquant par deux, je passe automatiquement. Donc, j'ai besoin de deux chevaux et deux bateaux. J'ai un bateau en possession. Je vais avoir besoin d'acheter deux chevaux, en fait. Ce ne sera pas évident. J'ai besoin de ressources différentes. J'ai besoin de ressources différentes. Donc, on va aller récupérer de la nourriture. La fourrure, j'en ai une. Je suis en mesure d'en acheter d'autres avec des indiens tantôt. Donc, on va jouer ça ici. Voilà. Donc, j'ai une, deux. Donc, deux nourritures. On vient comme ça. On avance Alexander. Ensuite, on voit que j'ai trois différents. La nourriture pour aller chercher des bateaux. Quoique le bois pourrait m'être intéressant aussi. Je vais avoir besoin de faire un power. Je vais le faire à l'instant. Donc, je vais le faire avec cette carte-ci. Comme ça, là. Un power. Donc, tous les indiens vont au centre. Je vais en prendre encore. Quatre. Ok. On avance ici. Et on défose cette carte-là, bien évidemment. Ok. Alors, allons-y. Il me reste quatre cartes en main. Comme vous voyez. J'ai besoin de bois. J'ai besoin de deux fois des trois différents. Je vais les mettre ensemble. Ça va être plus facile. Comme ça ici. J'ai besoin de deux bois. Deux bois, on peut en faire un S7. Ouais. Ok. Je vais aller dans le fond, ici, pour deux bois. Et je vais aller, donc, s'il y a l'un, c'est encore. Je vais aller... Ouais. Je vais aller ici pour une nourriture et une fourrure. Donc, on voit que j'ai deux S7 différents. J'ai mon bois avec mon... Si on va l'avancer, mon... Ma nourriture pour aller chercher deux bateaux. Donc, on va y aller comme ça. On va peut-être se faire devancer, mais quoi qu'on va être capable de le redépasser par la suite. Donc, je peux utiliser mes deux Indiens en même temps. Ici, on peut mettre plusieurs Indiens du même coup. Jusqu'à trois maximum. Et là, je peux dépenser ça ici. Ça, 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 et ça, ça, ça. Voilà, pour récupérer deux chevaux. Il y en avance encore Alexander. OK. Il faut que j'aille un indicateur 2 à la fin et je ne l'aurai pas. Ah non, il me reste un Indien, je vais être capable. OK. Ça fonctionne, ça fonctionne. je vais jouer ça ici pour dépenser ça et ça. Je reçois deux bateaux. On avance encore Alexander qui est rendu juste en arrière de moi. Et là, je vais jouer justement la carte qui va me faire déplacer. et on va mettre notre petit Indien. Une chance que j'ai pris assez d'Indien parce que je m'en avais voulu. Et bon, j'aurais perdu la partie. Donc, on peut avancer pour deux Indiens, deux chevaux et deux bateaux. Donc, de 6 sur la montagne. Donc, 1, 2, 3. Et ensuite, de 6 sur l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'établis mon campement. Comme ça ici. Tout simplement, j'ai plus de carte en main, donc je ne recule pas. J'établis mon campement ici et j'ai remporté la partie. Donc, il avait avancé. Donc, ça complète la partie. J'ai réussi à gagner quand même par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Donc, niveau facile, j'ai quand même réussi sans trop de difficultés. On voit que vers la fin, il s'approchait de moi, mais on a vu que si je n'avais pas assez pris d'Indien, je n'aurais pas été en mesure de faire ça deux fois. Et là, j'aurais été bloqué ici et probablement qu'Alexandre m'aurait dépassé. Probablement parce que je n'aurais pas été en mesure en fait de jouer toutes mes cartes assez rapidement avant qu'ils me dépassent pour vraiment réussir à aller le plus loin possible et établir mon campement sans trop reculer. Donc, on voit, j'espère que ça vous donnait un bon aperçu. Je n'ai même pas été chercher ces tuiles-là, mais dans les parties, c'est très intéressant aussi. En solo, peut-être moins parce que la partie va plus rapidement. Mais ça peut être intéressant aussi quand on va chercher beaucoup de bois, on achète ces tuiles-là, ça nous permet de moins reculer souvent. Il y a vraiment beaucoup de stratégies possibles. Et aussi, des fois, je me souviens de la partie que j'ai fait récemment à trois joueurs, il y a une des cartes qui permettait de transformer du bois, je pense, en déplacement. Et ça, c'était très intéressant, mais ça prenait beaucoup de bois. Donc, avoir des cargos supplémentaires, c'était très bien aussi. Donc, ça vous donne, je pense, un aperçu général en solo. Moi, je trouve ça vraiment très bon comme jeu. J'aime vraiment la mécanique, comme vous avez vu, des cartes. C'est tout le temps bon d'avoir un chiffre paire de cartes en main, quoique des fois on peut utiliser l'Indien, mais souvent, les Indiens, on peut l'utiliser plus sur le plateau pour vraiment aller chercher des ressources plus facilement. Mais surtout en solo, c'est difficile quand même d'avoir les multiplicateurs au bon moment. Donc, je pense que ça vous a donné un bon aperçu. J'ai enfin réussi à remporter une partie dans les vidéos solo que je fais jusqu'à maintenant. Si vous n'avez pas écouté les autres, je vous invite à aller les voir. J'ai fait Cavern, Cavern, Viticulture et Les Poilus. Donc, trois jeux assez différents même. Même différents aussi de ce jeu-là. Donc, ça donne une bonne variété. Et donc, ça, c'était comme j'ai dit en début de vidéo, c'était la troisième partie dans mon challenge solo 10x10. Donc, il a enfin une victoire à ce jeu-là. Donc, encore une fois, merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube de Board Game Québec pour d'autres vidéos comme ça. C'est toujours le fun quand vous vous inscrivez de savoir qu'il y a plus en plus de monde qui écoute ce que je fais. Donc, encore une fois, merci et je vous dis à la prochaine fois. Bye, bye!